Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosages, fraises, insectes, ravageurs et maladies, concombres, fertilisation, radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Actisol, producteur d'engrais naturels recommandés par les professionnels. Actisol, entreprise agricole québécoise depuis trois générations, produit l'engrais Merpoule depuis près de 25 ans. Soucieuse de la qualité de l'environnement, Actisol recycle et valorise chaque année les milliers de tonnes de fumier de poules pondeuses. Cette production locale et peu énergivore permet la fabrication de produits naturels faciles à utiliser pour les jardiniers. Profitez de la simplicité d'application des produits Actisol et demandez-les dans votre jardin. Ça fait plaisir de vous accueillir à Radio Légumes et compagnie. Bonjour Bertrand Dumont, cher horticulteur. Bonjour Janine Roche, chère animatrice. Au menu aujourd'hui de Radio Légumes et compagnie. On va parler des brocolis et des choux-fleurs. Donc on va parler d'un légume-fleur. Pour le prêtre. De deux légumes-fleurs. Super. C'est un légume-fleur. Oui, c'est beau. C'est beau, c'est un légume-fleur. Tu as trouvé ça ? Dans tes recherches, ils appellent ça comme ça maintenant ? C'est parce que ce qu'est-ce qu'on mange. C'est la fleur. C'est la fleur qu'on mange. Donc le brocoli, c'est un chou dont la tige a débuté sa croissance et que l'on récolte quand les boutons à fleurs sont sur le point d'ouvrir. Ça, c'est sa définition. Puis le chou-fleur, lui, c'est un chou dont les fleurs, plus ou moins avortées, réunies en grappe, se sont hypertrophiées avant l'allongement de la tige florale et qui est récoltée avant l'ouverture des boutons à fleurs. Donc on mange des boutons à fleurs, finalement. Oui. On vend des fleurs pas ouvertes. C'est ça. Donc ce n'est pas une fleur comestive, c'est un légume bouton à fleurs comestive. Mais je trouve ça vraiment... c'est chouette. Oui, c'est chouette. Légume-fleur, c'est beau. Oui, légume-fleur. Bon, alors ça se cultive depuis quand, cette histoire-là ? Eh bien, ça se cultive depuis très longtemps. D'abord, il faut savoir que les brocolis ont précédé les chou-fleurs. Ça ne m'étonne pas. Les brocolis ont commencé. On pense que les variations ont été sélectionnées par la main de l'homme à partir du brocoli pour obtenir les chou-fleurs. Le brocoli, lui, il est originaire de l'Est et du centre de la Méditerranée, principalement cultivé en Italie depuis des centaines d'années. De là son nom, brocoli. Brocoli. Et les Grecs et les Romains de l'Antiquité, qui en utilisaient pas mal, ne faisaient pas la différence entre un chou-fleur et un brocoli. Pour eux autres, c'était la même chose. Il n'y avait pas de différence. Et on pense donc... Ça ne se ressemble pas aujourd'hui, mais ça se ressemble. Ça se ressemble beaucoup en termes botaniques. Aujourd'hui, ça ne se ressemble pas parce que c'est des mutations d'espèces de choux qui ont été sélectionnées à travers des millénaires pour obtenir les choux-fleurs qu'on connaît aujourd'hui. Alors, on disait... Les brocolis. OK. Choux-fleurs, brocolis, les autres choux, pourquoi eux se sont développés comme ça? Bien, le chou, regardez le chou... Le chou, vous avez le chou pommé, le chou kale. Le chou kale, c'est le chou de tous les débuts, là. OK? C'est celui qu'on pense qui était au début. C'est le grand-père. Le grand-père. Puis pour toutes sortes de raisons, ils se sont transformés. Il y en a qui ont fait des pommes, il y en a qui sont restées en feuilles, il y en a qui ont fait des fleurs. C'est toutes sortes de situations, notamment à la fois de sélection de l'homme et de sélection naturelle. Donc, il y a des transformations qui se sont faites et on ne sait pas toujours très bien comment. OK. Maintenant... Oui. Vas-y. Donc, par curiosité, puis pour imaginer les propos, les brocolis, par exemple, ont des robes de différentes couleurs et des formes différentes? C'est ça. Il y a des formes de différentes couleurs chez les brocolis puis les choux. Donc, vous avez le brocoli calabré à une seule grosse tête, on appelle. C'est ce qu'on mange habituellement, du brocoli, là. Donc, c'est une grosse tête verte, plus ou moins foncée, puis avec un peu de pourpre dedans. Il y a certaines variétés qui ont un peu de pourre. Vous avez le brocoli romanesco, OK? qui est une fleur verte, qui est hypertrophiée, mais avec des grosses saillies dedans. C'est très à la mode maintenant. Donc, ça ressort beaucoup, là. C'est assez beau comme... C'est très beau, c'est très graphique comme légume. Vous avez le brocoli de printemps ou le brocoli branchuagé. Ça, c'est fait... Au lieu de faire une grosse tête, ça fait des petits bouquets, OK? Et ça ressemble un petit peu au brocoli asperge ou rapini, OK? OK, oui, oui, oui. Mais le brocoli de printemps, les bouquets sont un petit peu plus gros, verts ou pourpre. Et puis, la tête n'est pas très compacte, alors que les rapinis, eux autres, les petites têtes sont entourées de feuilles vertes, OK? Tu manges les feuilles, j'imagine, aussi? Oui, on mange tout. Le rapini, on mange tout. Vous avez le chou-fleur, donc ta feuille qui peut être blanc, orange ou mauve. Et vous avez le broco-fleur. Donc, c'est un hybride entre un chou-fleur et un brocoli. Puis, tu as en fin de compte un chou-fleur de couleur verte. OK, mais est-ce qu'on trouve ça facilement, le broco-fleur? Le broco-fleur, non, c'est très européen. On n'en trouve pas beaucoup ici. On en trouve beaucoup en Europe, mais on n'en trouve pas beaucoup ici. Puis, peux-tu répondre à une question? Oui. Comment se fait-il qu'on paie plus cher les chou-fleurs oranges ou mauves? Est-ce que c'est plus difficile à produire? Pas vraiment, non. Non, mais c'est parce que... Comme on en produit moins, il y en a moins sur le marché. Les gens sont habitués aux blancs. Ils vont beaucoup prendre de blancs. Et donc, ils ne sont pas tellement... Je ne penserais pas qu'ils sont plus difficiles. Même, on dit que les oranges et les mauves sont moins attaqués par la pyrite du chou. Mais c'était un petit peu une habitude. C'est que les producteurs en produisent moins. Donc, oranges et mauves, moi, j'opterais pour ça. Oui, ils sont très... Tout le temps. Parce que dans l'assiette, c'est tellement appétissant. La chose, c'est que les oranges et les mauves, les fruits, tu vois, je me trompe, les fleurs ne sont pas aussi grosses. Elles sont plus petites. Alors que dans les blancs, on arrive à avoir des monstres. Oui, oui, oui. On a des mammouths. Des mammouths. Oui, oui. Alors, combien de temps il faut apprendre? Apprendre. Attendre. Apprendre avant de devenir mature pour un brocoli. On peut dire ça comme ça. Il faut environ 60 à 75 jours. Donc, deux mois, deux mois et demi pour obtenir un brocoli. C'est long sur les bancs d'école, ça, mon ami? C'est long sur les bancs d'école. Bon. Et le chou-fleur, bien, lui, c'est un peu plus court. On peut en avoir en 48 jours. Il y a des variétés en 48 jours jusqu'à 70 jours. Donc, dépendant des variétés, là, c'est un petit peu différent. Mais on va donc brocoli-chou-fleur entre 48 et 75 jours, là, si on veut. OK. Mais avec un petit peu plus de temps pour le brocoli. Puis pour le goût, les oranges, les mauves, est-ce que tu vois des distinctions de goût? Pas énormément. Pas énormément. Le brocoli-chou-fleur, c'est doux et sucré. Ça a un goût particulier. On dit que le brocoli a une saveur un peu plus fine, mais un petit peu plus relevée, là. Donc, c'est une question de goût, là. Chacun goûte un petit peu. Moi, je dirais que les colorés goûtent pas vraiment différent du chou-fleur, là. C'est pas une grosse différence. Je trouve pas. Mais c'est beau. Il y a peut-être un petit peu plus d'acidité, là. Dans les colorés. Dans les colorés. Un petit, un petit peu plus. Et pour ce qui est de l'apport nutritif des brocolis et des chou-fleurs? Bien, c'est une importante source de vitamine C et de vitamine K. Même cuit? Bien, c'est toujours la question. On peut le manger cru, mais ça se mange très bien cru. Oui, c'est ça. Frécueilli et cru. C'est cru que là, tous les légumes crus, on va avoir la meilleure affaire. Sauf qu'on ne peut pas tout manger cru, là. Non. Mais donc, six autres vitamines, cinq minéraux, oligo-éléments et un petit peu d'antioxydants. Donc, c'est très, très bon. Donc, c'est très, très bon. C'est sûr que quand... Avec une petite sauce, là. Il y a des légumes qui se prêtent bien à être mangés crus, là. Puis quand on est cuit, bien, il faut surtout les cuire au minimum. Oui, pour qu'ils gardent leur goût. Pour qu'ils gardent leur goût. Et puis, un petit peu plus de vitamines. C'est ça. Parce que dans ça, plus c'est surcuit, moins il reste quelque chose là-dedans. Alors, les besoins de ces petites bêtes, brocoli et choux-fleurs, en sol, en soleil, en humidité. Plantes de plein soleil, dans un milieu assez riche. On a dit assez riche, pas très riche, là. Il faut faire attention de ne pas se surfertiliser. Meubles et bien drainer. Et est-ce que c'est facile à cultiver? Je dirais que c'est assez facile à cultiver. Assez facile. Donc, aucun problème pour quelqu'un qui s'y risque pour la première année. Un petit peu de problème pour quelqu'un qui s'y risque sa première année. OK. Mais après, ça devient facile. C'est ça? Voilà. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'engrais mer-poule d'actisol est facile à utiliser. Il est produit localement et bon pour l'environnement. Cet engrais 100 % naturel est fait de fumier de poule pondeuse. La chaleur produite par celle-ci est récupérée grâce à un ingénieux système qui permet de recycler et de sécher le précieux fumier. L'engrais mer-poule 100 % organique est un produit approuvé conforme pour l'agriculture biologique. Pour votre potager, exigez l'engrais mer-poule d'actisol, une entreprise locale qui accompagne les jardiniers amateurs d'ici dans leur quête d'un environnement plus beau et surtout plus sain. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Cher Bertrand, on les sème ou on les met en terre en plantes prédémarrées? Prédémarrées. On peut faire les deux. Si on sème à l'intérieur, on sème environ 4 à 5 semaines avant la date de dernier gel, donc un mois avant le dernier gel, le dernier gel étant à peu près à la même date, mais on ne sait jamais à quelle date, donc on fait ça à peu près, comme dirait les bons français, à la louche. Et si on fait un semis à l'intérieur, il faut repiquer une fois en cassette. Là, je voudrais être précis. Moi, je fais la différence entre repiquage et transplantation. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence. Repiquage, c'est-à-dire qu'une fois que le plant va être poussé, on a les deux premières feuilles qui sont les deux cotylédons. Quand on va avoir deux ou trois feuilles vraies, ce qu'on appelle, on va prendre la plante puis on va la replacer dans un pot plus gros, le temps de le faire attendre. Et après ça, on va la transplanter de ce plant plus gros au jardin. Donc, à l'intérieur. On va repiquer à l'intérieur. Donc, on va les repiquer ce qu'on appelle en plug, en cellule ou en pot, indépendant de la stratégie qu'on veut. Puis après ça, on va utiliser ces plants-là comme ceux qu'on avait achetés, comme ceux qu'on achète dans le commerce. Parfait. La même chose. Et ça te donne une succession de récoltes à ce moment-là? Est-ce que ça fait une grosse différence? On peut faire un semis plus tardif à la fin du printemps pour une récolte à l'automne, mais là, on va semer plutôt en mai-juin pour aller chercher une récolte plus tardive. Donc, quand tu les fais, tes repiquages, puis tu passes ça au jardin, au potager, tu gagnes du temps. Tu as une récolte qui est plus hâtive. Il faut que tu le fasses avec des choufleurs qui sont hâtifs. Si tu fais un semis à l'intérieur de semis hâtifs, puis tu le fais cinq à six, sept semaines avant, puis que tu es capable de les maintenir en dedans comme il faut, avec le bon éclairage, puis les bonnes conditions, oui, tu vas gagner du temps. Mais là, ça devient compliqué. OK, mais c'est un beau défi. Ça peut se faire. Oui, c'est des défis qu'on peut faire, mais il faut être un petit peu habitué. Bon. Mais il faut commencer. On va en reparler des défis parce qu'on a un gros défi avec les choux. OK, go! Et donc, avant, on va attendre que les gels soient passés. Le chou peut avoir un petit gel, là, si jamais vous plantez. Moi, ce que je trouve, c'est que le sol n'est pas assez chaud. OK? Donc, ça ne donne rien. Quand le sol n'est pas à 12 degrés, 15 degrés, là, moi, je ne sème pas. C'est pour ça que j'ai mon thermomètre de sol. Je regarde. Et puis, je vais toujours attendre que le sol soit à bonne température. On met une petite quantité de compost, puis il faut calculer à peu près 25 cm autour de chaque plant. Ou tu mets du compost. 25-30 cm. Non, on met du compost dans toute la plate-bande, mais entre les plants, il faut calculer à peu près 25 cm. Parfait. Et moi, je ne donne plus de la distance sur le rang, sur le long du rang, à peu près. Il faut laisser à peu près 25 cm tout le tour. Oui. Donc, et c'est comme ça qu'on obtient des plants intéressants. Puis, tu as parlé de tes semis tardifs. Oui, on en a parlé. Bon, parfait. Alors, est-ce qu'il y a des précautions particulières pour les... Oui, c'est là où est-ce que le AC rentre en ligne de compte. OK, le AC est facile. D'accord. Dès la levée dans le semi-direct, parce qu'on peut aussi faire des semi-directs au potager, mais là, on va être plutôt en tardif, parce que ça va prendre du temps. Ou à la plantation, on recouvre d'une toile flottante, j'ai bien dit, à cause de la pyrite du chou. La pyrite du chou, qui est une maladie, on va en reparler tout à l'heure, qui est un insecte, pardon, c'est une maladie que je te raconte là. C'est un insecte ravageur important chez les choux, puis qui pose des gros problèmes. Donc, absolument, dès que vous plantez, il faut mettre une toile flottante dessus pour empêcher que les mouches viennent. Puis, est-ce que les mouches sévissent toute la saison estivale? Une bonne partie de la saison, oui. OK, donc tu les laisses couverts à peu près tout le temps. Une bonne partie de la saison, oui. OK, c'est pour ça qu'en champs commerciaux, ils sont obligés de mettre des produits. Oui, c'est ça. C'est ça, alors que nous, on ne va pas le faire. C'est ça, on peut éviter de le faire en mettant des toiles. Avec des toiles. C'est ça. Excellent. Est-ce qu'on peut cultiver en association les choux? Est-ce qu'ils se sentent bien, s'entendent bien avec d'autres légumes? Oui, on va utiliser, par exemple, de l'aubergine, du basilic vert qui va tenir un peu les pucerons à distance, du cerfeuil qui réduit la présence des limaces. On peut mettre des courges... Et non, des chevreuils. Et non, des chevreuils. D'accord. Courges d'été, courges d'hiver, des courgettes, melons, la menthe qui éloigne les pierrides et les mouches du chou. OK, mais ça, je n'ai jamais fait parce que le problème de la menthe, il faut mettre dans des pots. Donc, il faudrait mettre des pots à travers les choux. OK. De menthe. C'est ça, de menthe? De la menthe, oui. Mais des plants de menthe, mais à travers les choux. Oui. Mais la menthe, si on met un plant de menthe, il va prendre toute la place. Donc, il faut mettre dans les pots. C'est un peu compliqué à faire, mais ça se fait. On peut mettre la pastèque. La tomate aussi va écarter la pierride du chou. Mais il y a une compétition qui va se créer entre la tomate et les choux. Donc, il faut bien faire attention quand on le fait de s'organiser et de regarder aussi pour l'azote. OK. Alors, ça, c'est ce à quoi il faut s'attendre. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'on peut cultiver le brocoli et les choux-fleurs en pot? Ah oui, absolument. Très facile. Oui. Il faut que la profondeur soit pas tellement profonde. J'ai une trentaine de centimètres à peu près. OK. Un diamètre d'environ 35 centimètres. Et donc, il faut calculer environ 16 litres de mélange par plant pour vous donner une idée. Un sac de terreau, c'est 32 litres. Donc, un demi-sac de terreau va pour un plant. Pour un plant. Un plant. Bon. Mais pour faire les premières expériences, tu l'as à l'œil, là. C'est peut-être... Tu sais, pour commencer à se faire la main. Oui. En balcon, en pot, c'est peut-être une façon, les premières années. Oui, c'est sûr que c'est une façon... Et tu l'as à l'œil, là. Oui, c'est une façon où tu l'as à l'œil, effectivement. Je te watch. Oui, c'est en plein sens. Oui. Quels sont les besoins des brocolis et du chou-fleur? Donc, il ne faut pas qu'il manque d'eau. C'est une plante qui n'aime pas manquer d'eau. Il faut faire un apport d'engrais naturel au milieu de la saison. Un apport va suffire en milieu de saison. Et pour le chou-fleur, on a pris une habitude, c'est de rabattre les feuilles sur la tête de façon à les protéger du rayon du soleil. Parce que des fois, le rayon du soleil sur le blanc, ça pose des problèmes. Donc, on va pouvoir rabattre les feuilles. On rabat les feuilles, puis on le remonte, puis on les attache à ce moment-là. Puis, il reste plus tendre. Il reste plus tendre, oui. C'est ça, le chou. Là, tu as parlé des techniques de protection, mais les ennemis, allons plus à fond. Allons plus à fond chez les ennemis. Oui, donc, chez les insectes ravageurs, on a la pierrite du chou, qui est un vrai problème. Donc, on peut utiliser le BTK, ce qu'on appelle, en pulvérisation, si vraiment on a un problème. Mais la toile flottante reste quand même la très bonne. Pourquoi? Parce que c'est un papillon qui va venir pondre ses oeufs. Puis, en mettant la toile, on empêche le papillon d'arriver, OK? Oui. Puis, on va aussi contrer l'altise et la mouche du chou, donc avec ça. L'avantage qu'on a avec le légume fleur, c'est qu'il ne fait pas de fleurs, OK? Et donc, il ne fait pas de fruits. On ne va pas chercher les fruits. Le problème qu'on a avec les toiles, c'est que quand on a des légumes fruits, bien là, on n'a plus de pollinisateurs qui viennent non plus. On n'a plus d'insectes, mais plus de pollinisateurs. Alors qu'avec les choux, notamment les choux-fleurs, on n'a absolument pas ce problème-là. Fait que tu les couvres, puis il n'y a aucun... Au point où on les désire. On les désire, c'est ça. En bouton. En bouton. Donc, finalement, il n'y a pas de production. On ne veut pas de production de graines, de fruits de graines. Si vous voulez utiliser, faire vos propres graines, c'est autre chose. Et donc, c'est un bon moyen, la toile flattante, de le faire. On a aussi parfois des pucerons, des vergris, de la fausse teinte, des crucifères, de la punaise, des arpenteuses du chou et des limaces. C'est un peu une plante un peu difficile. C'est pour ça que je disais assez facile. Mais c'est ça, c'est les ennemis qui dans le fond posent. C'est pour ça que je vous conseille de commencer avec un ou deux choux au départ. Moi, ici, j'ai complètement arrêté les choux-fleurs, les brocolis. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Il n'y a rien à faire. Je pense que c'est une question de terre. Il n'y a pas une question de terre seulement. On est dans un endroit où il y a... Dès que je sors les choux, il y a des nuées de pierrides du chou qui arrivent. Je n'arrive pas à les contrôler. Mais dans d'autres régions, c'est plus facile. Il y a plus facile. Il y a des gens qui arrivent. Moi, personnellement, j'ai un peu de difficulté. Est-ce que c'est possible que les régions où il fait un petit peu plus frais que dans la région de Montréal, ce soit plus facile? C'est possible aussi parce qu'en général, la plupart des choux sont cultivés dans la Naudière. C'est ça. Il y a beaucoup de choux qui sont cultivés dans la Naudière. Je n'en ai pas vu beaucoup. Il y en a sûrement, là, mais des choux-fleurs. Mais il y en a peut-être sur la rive sud, mais je n'en ai pas vu beaucoup. Il faudrait que je fasse une recherche. Si on a un peu de mildiou, on peut avoir du cuivre et de la prelle. Et puis aussi, ce qu'on a, c'est la hernie des crucifères. C'est des petites boules qui vont apparaître sur les racines qui vont empêcher la plante de pousser. D'abord, il faut éviter les excès d'eau. C'est que vous arrosez trop. Donc, il ne faut pas que ça manque d'eau, mais il ne faut pas non plus des excès d'eau. Et c'est pourquoi, à cause de la hernie du chou, je dis toujours qu'on devrait arracher les choux à l'automne et ne pas les laisser dans le sol. Parce que ça, ça pose problème. La hernie du chou va rester dans le sol et puis il va se multiplier dans le sol d'année en année. Et tu détruis. Et tu détruis. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez le dernier livre de Bertrand Dumont, étonnante histoire de légumes et de fines herbes qui vous plonge au cœur de la formidable épopée de l'évolution des plantes comestibles. Ce livre tout à fait original est vendu en format papier en librairie ou sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, à quel moment de la journée c'est le plus indiqué de faire la récolte de brocolis et de chou-fleurs? C'est le matin. OK. Pour la plupart du temps, je dis toujours après le soir, pour les légumes, tous les légumes fruits, mais là, pour le cas des brocolis et chou-fleurs, c'est le matin. Pourquoi? Parce que les têtes sont bien fraîches, elles ne sont pas séchées durant la température, le jour. Elles ont bénéficié un peu de la rosée. Donc, vraiment, le matin est la période idéale pour les récolter. Donc, c'est vraiment le bon moment. Puis, aussi repérer le moment où la plante est à son meilleur. Qu'est-ce que tu dirais? Oui, il faut que la tête soit ferme et bien serrée. Faites attention, ça peut prendre 3-4 jours maximum où est-ce que tout d'un coup, la fleur commence à fleurir. Ça ouvre. Et là, c'est pâteux. C'est plus bon du tout. C'est bon, mais c'est pâteux. Mais c'est moins bon. Absolument, oui, oui. Donc, dès que vous voyez que vos brocolis ou vos chou-fleurs commencent à avoir un petit peu la bonne teinte, là, faites attention, allez-y tous les jours pour regarder parce que ça peut rapidement virer à la catastrophe. Puis, surtout, s'il y a un coup de chaleur, il fait très chaud. Ça tourne. Tout d'un coup, ça tourne, puis ça monte à fleur, puis ils sont beaucoup moins bons. Donc, les boutons fins et de la couleur, la variété, il faut qu'ils soient très, très fins. Chez le chou-fleur, il ne faut quasiment pas voir les boutons. Chez le brocoli, on les voit un tout petit peu plus. Et c'est là où le brocoli, c'est dangereux. C'est que tout d'un coup, là, pof, il commence à tourner, puis c'est plus embêtant. Donc, est-ce qu'on pourrait dire plus tôt que trop tard? Avec les brocolis, il faut faire attention. Il faut être plus tôt que plus tard. Donc, on récolte vraiment juste avant la floraison. Il ne faut pas que ça fleurisse. Dans le cas du brocoli, si on coupe l'inflorescence près de la base de la fleur, et non pas près de la base du plant, mais près de la base de la fleur, là, les tiges secondaires vont ressortir et on va faire une récolte de tête plus petite. Donc, on peut faire une deuxième récolte. Donc, si vous coupez votre brocoli assez proche de la tête, OK, pas trop pour ne pas que tout tombe en même temps, mais dans l'endroit où vraiment les tiges de la fleur se trouvent, là, à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a d'autres brocolis qui vont ressortir. Donc, vous ne pouvez pas l'arracher, le laisser en plant, puis il va repartir. Ça vaut la peine. Ce qui n'arrive pas sur le chou-fleur. Non, 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 non. Chou-fleur, c'est final. Parce qu'il n'y a pas de tige, là, c'est final. Lui, tu le cueilles au complet, puis ça vient de s'éteindre. Voilà. Le chou-fleur. Puis tu l'arraches. Oui. Pour apprêter, maintenant, chou-fleur et brocoli. Bien, pour tous les bienfaits du brocoli et des chou-fleurs, c'est cru. Il faut s'entendre pour avoir, c'est cru. Quand on les cuit, on va les cuire à la vapeur. Puis de toute façon, les brocolis et les chou-fleurs, c'est bon quand c'est un peu crisp, ce qu'on appelle dur un peu. Oui, oui, croustillant. C'est pas bon quand c'est croustillant. C'est pas bon quand c'est pâteux, là. On peut aussi les griller, puis on peut bien sûr les mettre dans le potage. Ils supportent très bien la congélation, mais... Il faut faire le blanchiment, le blanchissage. Blanchiment, oui, blanchiment, je ne sais jamais non plus. Donc, on peut faire cette opération, mais effectivement, il faut les blanchir, contrairement à d'autres légumes qu'on peut ne pas blanchir. Et pourquoi? Ça se voit à l'œil, parce qu'ils n'expliquent pas toujours dans les livres, parce que ça tourne au rose. Un chou-fleur, il va y avoir des espèces de production. Je ne sais pas ce que c'est. Parce que vous avez un latex dans le chou-fleur. Quand vous coupez un chou-fleur, OK? Oui. D'ailleurs, si vous ferez l'expérience, prenez un chou-fleur à acheter au magasin, cuisez le chou-fleur, et ça va sentir le chou. Prenez un chou-fleur, coupez-le, et cuisez-le dans l'heure qui suit, il n'y a aucune odeur. C'est qu'il y a un latex à l'intérieur. Quand vous coupez, il y a un petit lait qui coule, du chou. Et donc, c'est ça qui donne l'odeur, OK? Et c'est ça qui, à la congélation, pose problème. Ça continue à tourner un petit peu. Et puis là, ça picote. Ils sont très bons, ils sont mangeables. Non, mais c'est moins appétissant. Mais c'est moins appétissant. Alors, c'est pour ça qu'on les blanchit. C'est ça. Quand on les congèle. C'est ça. Puis on peut aussi les mettre en congélation. C'est moins intéressant. C'est moins intéressant, mais c'est possible. La congélation est vraiment le meilleur système. C'est en congélation. C'est congélation. Marinade. Oui, marinade. Il y a marinade avec brocoli, chou-fleur, tout ça. Ça, c'est parfait. Ben oui. Ben voilà, on a fait le tour de la question. On a fait le tour des brocolis, le tour du potager, tout ça. Alors, vous allez sur la page radiolégumes.com pour avoir des informations. Et vous pouvez lire l'infolettre. Vous allez consulter, si ça vous tente, la banque de balado. On dit un gros merci à Actisol pour les beaux produits qu'ils utilisent pour tout le monde. Vous aviez Gervais Dumont. Produits naturels et québécois. Oui, monsieur. Vous avez Gervais Dumont et son frère Charles. Technique, musique, voilà. Xavier, musique, Charles, technique. Au revoir, tout le monde. Portez-vous bien. Merci, Bertrand. À bientôt. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie. Le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Sous-titrage Société Radio-Canada